Un fait historique pour l'église catholique, les papes Jean-Paul II et Jean XXIII sont désormais les saints. Ils ont été canonisés ce dimanche par le pape François devant plus de 800 000 fidèles venus des quatre coins du monde. C'est parti pour la réhabilitation de la route passant par le pont Komoe à Koupé et à Zoupé. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a officiellement lancé ce samedi les travaux qui vont durer 24 mois. À 50 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de 2014 au Brésil, les chantiers des infrastructures prennent du retard, même si les responsables de la KIFA restent optimistes concernant leur délai de livraison. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Ils sont devenus saints. Les papes Jean-Paul II et Jean XXIII ont été canonisés par le pape François. C'est un fait majeur pour l'église catholique. La cérémonie s'est déroulée à la place Saint-Pierre de Rome en présence du pape émérite Benoît XVI devant 800 000 fidèles venus du monde entier qui ont assisté à l'événement. Le président Henri Conan Bédier, représentant le président de la République Alassane Ouattara, y a également pris part. Rien ne l'y obligeait, mais il l'a fait. Le pape François, en présence de son prédécesseur Benoît XVI, a canonisé dimanche 27 avril à Rome, en une même cérémonie, les deux illustres au pontife, Jean-Paul II et Jean XXIII. Plus de 800 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre ont assisté à la cérémonie, ainsi que 24 chefs d'État et 2 millions de téléspectateurs. Un événement historique. Nous déclarons et définissons les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II saints. Et nous les inscrivons parmi les saints, décrétant qu'ils doivent être vénérés comme tels par toute l'Église. Deux modèles de sainteté au style bien différent. D'abord celui de Jean-Paul II, 27 ans de pontifiquat pour le plus globe trotteur des papes. Il voyagera dans de nombreux pays, insufflant un renouveau inédit à l'Église catholique. Il se rend 14 fois en Afrique et prend la chasteté pour lutter contre le sida. En Allemagne, ses visites contribueront à la chute du mur de Berlin, et il sera aussi le premier pape à rentrer dans une synagogue en 2001. La fin de sa papetée, moins glorieuse, sera caractérisée par une longue agonie, avec l'image d'un pape affaibli par la maladie et les scandales de pédophilie qui frappent l'Église. Son aîné, Jean XXIII, moins connu, est décédé il y a plus de 50 ans. Connu pour sa bonté et sa simplicité, il était surnommé par les fidèles le bon pape. Il marquera aussi profondément l'Église pendant ses quatre ans de pontificat. C'est lui qui initie le concile du Vatican II, symbole d'une ouverture au monde moderne qui reconnaît la liberté de conscience et de religion. Deux figures, deux visions différentes de l'Église catholique que le pape François a fait pénétrer côte à côte au panthéon du catholicisme. Des prières pour la Côte d'Ivoire, elles ont été dites par des pèlerins ivoiriens en retraite spirituelle à la Basilique Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Ce déplacement a été rendu possible grâce à l'association Notre-Dame du Salut, antenne de la Côte d'Ivoire. On en parle avec Chantal Eumont à Candon. Un cœur à cœur avec le Christ dans un climat de prière à travers le déploiement de la liturgie ou le silence de l'adoration. C'est l'ambiance qui a prévalu à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre durant ce cheminement spirituel vécu par les pèlerins ivoiriens. Cette rencontre a été initiée par l'association Notre-Dame de Salut, antenne Côte d'Ivoire. Je crois que nous, Ivoisiers, devons venir ici pour renforcer notre foi, pour contribuer à être des témoins en Côte d'Ivoire par rapport à ce que les gens font ici. En vue de vivre pleinement leur retraite spirituelle, les pèlerins ivoiriens ont séjourné au sein même de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pendant toute la semaine sainte, jusqu'à la célébration de la Pâque, la résurrection du Christ. Cette expérience spirituelle est saluée par les pèlerins. La délégation ivoirienne a bénéficié de l'encadrement d'un accompagnateur spirituel, le Père Gabriel Sondo. La Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris est un lieu unique au monde où l'adoration eucharistique est continue jour et nuit depuis plus de 125 ans. Ce lieu sainte est visité par 11 millions de personnes chaque année. 21 milliards de francs CFA, c'est le coût de la réhabilitation de la route passant par le pont de la Comoe à Coupé-Adzopé. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a procédé aujourd'hui au lancement des travaux. Le financement de ce projet est assuré par l'Agence française de développement. Les travaux de construction de cette route vont s'étendre sur 24 mois. Hugues Hervé Blé. Faire le voyage d'Adzopé à Abengourou, un véritable parcours du combattant. La route en mauvais état ne cesse de causer désolation et amertume chez les voyageurs. À la rentrée de Bonanwena, le pneu a tellement chauffé dans les tours et qu'on a eu une écrivaison des pneus. S'il peut essayer de voir au niveau de l'état de la route, ça a l'air beaucoup nous fait plaisir. D'annuler les chauffeurs pour plus, surtout, à la santé au-dessus du camion. Après, le chan-chan se met levé au garage. Il y a toujours des pannes dedans. Vraiment, si on a une bonne route, ça sera bien pour nous. Appel entendu par le gouvernement qui, avec le soutien financier de l'Agence française de développement, va réhabiliter le tronçon pont de la Comoué à Koupé-Adzopé. Des pas de danseurs exécutés par le président du conseil régional de l'Indénée du Abelain et par le maire d'Abengourou exprimaient de façon éloquente la joie des populations. Le lancement officiel des travaux de réhabilitation du tronçon de 78 kilomètres a été effectué samedi à Abengourou par le premier ministre d'Annec Abelant-Duncan à la grande joie des populations locales. Toutes les populations sont heureuses et très reconnaissantes à l'endroit de M. le président de la République pour cette voie qui va être totalement réhabilitée et qui va désenclaver notre région. La réhabilitation du tronçon pont de la Comoué à Koupé-Adzopé, une réponse concrète du président de la République et du gouvernement aux besoins pressants des populations en matière d'infrastructures routières, a souligné le premier ministre. Nous devons tous y voir le signe d'une bonne ivoire à nouveau ambitieuse qui avait également pris son embole et à laquelle nous devons tous garder confiance comme ne cesse de souligner son excellence, le président Hassan Ouakra. Les travaux du tronçon de 78 kilomètres vont coûter 21 milliards de francs CFA avec ceux entrepris sur l'axe Agnibidecro à Bengourou-Pont de la Comoué. Ils rendront aisés dans 24 mois le voyage adzopé à Bengourou-Agnibidecro. Infrastructures, secteur privé et bien-être social, c'est le thème d'une conférence que va animer demain le premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget. Daniel Cablan-Duncan sera à cet effet face à la presse nationale et internationale. Les travaux de construction du pont de Boisflé sont en voie de finition. Le taux de réalisation de cette nouvelle infrastructure est estimé à 65%. Ce pont devrait être livré au plus tard, au début du mois de septembre 2014. Et c'est ce que nous dit Abou Sanougou. Le nouveau pont de Boisflé sera livré en septembre 2014. C'est un pont qui a cinq appuis et quatre ont été déjà réalisés. Une fois le dernier appui terminé, viendra la phase de l'assemblage. Une phase qui sera réalisée très rapidement. Nous sommes aujourd'hui autour de 105% de taux de réalisation des travaux. Ce pont fait 124 mètres linéaires. Il a quatre travaux de 31 mètres chacune. Deux appuis extérieurs, appelés culés et trois appuis intermédiaires qui sont dans l'eau. Il s'agit des piles. Les travaux avancent et les ouvriers sont à la tâche afin de respecter le délai de livraison. Je pense qu'effectivement on va tenir dans les délais. Et le nouveau et l'ancien, on doit pouvoir livrer ça au début de septembre. Donc on a déjà réalisé deux appuis, c'est les deux culés. On a réalisé les deux piles. Il reste la troisième pile qui est en cours de réalisation. Donc les pieux sont faits. Donc la partie la plus difficile a été réalisée. Donc nous sommes en train de faire la semelle pour faire les élevations. Et puis terminé. L'ancien pont ne sera pas abandonné. Il sera réhabilité et remis en l'œuvre. On va refaire la chaussée. Cependant, ce pont ne va servir que pour le déplacement des deux roues et des piétons. Bien évidemment, s'il y a un problème sur le nouveau pont, il pourrait être utilisé comme étant une voie de sécurité, une voie de secours. Présent à Boiflé pour une cérémonie de remise de chèques de 22 millions à la Fédération des associations et mouvements de la Maraoui, le député Alphonse Soro, président de l'Alliance pour les changements APC, a effectué une visite sur le chantier. Voilà une autre preuve de ce que la Côte d'Ivoire est effectivement en chantier. Lorsque nous disons que le pays se transforme, la Côte d'Ivoire bouge avec le président Alassane Ouattara, ce n'est pas du bavardage creux. Voici une autre preuve concrète de ce que la Côte d'Ivoire dans son ensemble est en chantier. Les travaux se poursuivent. Le nouveau pont de Boiflé sera livré fin août, début septembre 2014. Nous restons à Boiflé où a eu lieu la remise de 22 millions de francs CFA à la Fédération des associations et mouvements de la Maraoui. La cérémonie a enregistré la présence du président de l'Alliance pour le changement. Alphonse Soro a saisi cette opportunité pour annoncer le début d'une caravane de sensibilisation à la paix et à la réconciliation. Thème choisi, un jeune, un emploi. Cette caravane de la paix va sionner l'ouest et l'est de la Côte d'Ivoire. La grande mobilisation des femmes à la place au Tchentien de Boiflé à l'occasion de la remise d'un chèque de 22 millions de francs CFA à la Fédération des associations et mouvements de la Maraoui. Une structure d'aide et d'insertion sociale dont l'objectif est de sortir la femme de la pauvreté en l'aidant dans la réalisation de son projet. Et pour l'occasion, ces femmes de la Maraoui, notamment celles de Boiflé, de Sinfra, de Zuenoula, de Goytafla, de Garango et de Bonon, ont bénéficié de la présence du président de l'Alliance pour le changement. APC, le député Alphonse Soro, à la tête d'une forte délégation. Il avait à ses côtés le directeur général du Fonds national de la jeunesse, Lassine Bamba. Je suis très heureuse pour toutes mes soeurs de la Maraoui parce que nous en avons besoin pour travailler, pour servir notre pays. L'émergence, c'est la femme, c'est aller vers le développement. Et la femme, nous sommes prêtes pour aller vers le développement. Le directeur général du Fonds national de la jeunesse se dit prêt à aider à l'encadrement et au financement des projets des femmes de la Maraoui. Ces femmes-là sont déjà organisées. Nous allons les organiser davantage, déterminer les projets des unes et des autres. Par groupement. Et nous allons, avec la banque partenaire qui travaille avec elles déjà, apporter du financement à cette banque-là pour qu'elles puissent avoir accès au crédit qu'elles travailleront pour rembourser. Les différents intervenants ont invité les femmes de la Maraoui à faire un bon usage de la somme reçue. Président à la cérémonie, le président de l'APSI a exhorté les jeunes au travail. Le député Alphonse Oro les a invités à accompagner le président de la République Alassane Ouattara dans ses actions de développement. La Fédération des associations et mouvements de la Maraoui regroupe en son sein les femmes de toutes tendances confondues et celles de la CDAO. Elle compte à ce jour plus de 5500 femmes. Une délégation du mouvement Horizon 2020 s'est récemment rendue dans le district des Montagnes. Cette visite avait pour but d'appeler les populations à se mobiliser autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP à l'élection présidentielle de 2015. Franck Kouadiou. Le premier lieu pour un seul et même message, la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. C'est le marathon auquel s'est adonné le mouvement Horizon 2020 en sillonnant le ton qui est dans l'ouest du pays. Je suis venu aujourd'hui pour dire à l'envoi que le docteur Alassane Dramon Ouattara est candidat à sa propre succession. Je suis venu aujourd'hui qu'Alassane Ouattara ne vous a pas oublié et qu'Alassane Ouattara continue à rejoindre ton prix quand il est venu au premier tour. Mesdames et messieurs du RDR, je suis venu aujourd'hui merci pour le noble combat que vous avez mené. Je vous prie toujours. Et le message de mobilisation lancé par le mouvement Horizon 2020 pour la victoire en 2015 du président de la république semble avoir eu un écho favorable. Auprès de Alassane Ouattara pour dire que nous sommes prêts pour le combat de 2015 et que nous tous sommes les derniers pour le voter motivément. Loguali, Dakuple, Yapleu, Zioguni, Bozuni, Gleguni, Gbelé et Douali. A toutes ces étapes, le mouvement Horizon 2020 s'est arrêté pour faire des dons au nom de son excellence Alassane Ouattara, suivi de messages de paix, de pardon et d'amour. Et avant de poursuivre, sachez que les Nations Unies s'apprêtent à lever l'embargo sur les diamants et alléger celui sur les armes pour la Côte d'Ivoire. Des mesures prises alors que le Conseil de sécurité de l'ONU estime que le calme est revenu dans le pays. Le texte doit être adopté ce mardi par le Conseil de sécurité. Direction Abouassau, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, où le Conseil municipal de la ville a tenu sa première session ordinaire de l'année 2014. Un an après son élection, le maire de la commune d'Aboassau, Mamadou Kano, a voulu marquer un arrêt pour faire un bilan partiel de sa gestion. Il a également profité de l'occasion pour informer ses administrés sur les actions qui vont être menées en leur faveur. Alexis Ouedraogo. À l'exercice de la transparence, le maire d'Aboassau, Mamadou Kano, a tenu la toute première session ordinaire de son conseil municipal, devant cadres, élus, autorités coutumières et religieuses. Le travail que nous faisons, c'est pour la population. Donc il faut qu'elle soit témoin de tout ce que nous faisons. Et rendre fidèles toutes les actions que nous menons pour les populations. C'est pourquoi nous avons demandé à la population d'être présente et d'être informée des actions que nous menons pour elle. Aussi a-t-il été question, au cours de cette première session ordinaire du conseil municipal d'Aboassau, d'annoncer un projet de jumelage entre Kong et Kranjabo. Le jumelage, aujourd'hui, c'est un projet. Le projet a été voulu par le maire. Le préfet a eu à nous éclairer sur les liens séculaires entre Kong et le Royaume-Ussanville. Ce que nous savions déjà, mais nous n'avons pas la qualité aujourd'hui pour décider. Nous allons soumettre cela à monsieur le maire de Kong, monsieur Ibrahim Ouattara, qui avec son conseil municipal certainement donnera la décision finale. Et les deux communes vont se rapprocher pour procéder à toutes les formalités liées à ce jumelage-là. En attendant que ce projet prenne forme, le préfet d'origine, pour l'exigence de l'actualité, a exhorté la population à se faire essenser. Un festival visant à vanter les atouts culturels et culinaires du peuple Samoui, la construction de centres de santé, d'écoles primaires, la création d'une unité de transformation de déchets solides et liquides sont autant d'actions qu'entend mener Mamadou Kano. Conclave des agents du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique à Yamoussokro, ces acteurs de l'éducation ont échangé pendant trois jours dans la capitale politique ivoirienne, trois jours de réflexion également sur les moyens de mettre en place les instances dirigeantes de l'heure mutuelle afin de promouvoir l'entraide, le partage et la solidarité en leur sein. Kader Sogodogo. La direction de la mutualité et des oeuvres sociales en milieu scolaire démos, mise en place en 2004, est en train de réaliser le rêve le plus ardent de la grande famille éducative de Côte d'Ivoire. La création d'une mutuelle. Une idée qui a mûri dans l'esprit des agents de ce ministère depuis plus d'une dizaine d'années. Pour la directrice de la démos, cette mutuelle est la solution à beaucoup de difficultés qui ébranlent la grande famille éducative. Le produit de base de cette mutuelle, ça sera une mutuelle complémentaire sur le plan sanitaire. Ensuite, il va y avoir de nombreux projets sociaux tels que le rachat des dettes. Près de 24% de ces personnels-là sont sur-endettés. Il faut bien régler le problème. À la cérémonie d'ouverture, Ouattara Matine, secrétaire général 1 à la préfecture de Yamoussoukro, représentant le ministre Kandia Kamara, a au nom de la première responsable du système éducatif ivoirien, félicité la démonstration pour l'initiative prise avant de lancer les travaux. Je voudrais exprimer mes encouragements à madame le directeur de la mutuelle et des lieux sociaux en milieu scolaire pour son implication personnelle à la mutuisation en cours. C'est sur cette note de satisfaction que je déclare ouvert les travaux de l'Assemblée générale consultive de la mutuelle des personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. La mutuelle des personnels du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique concerne plus de 94 000 agents. Ils sont pour la plupart enseignants, personnels administratifs et techniques. Les populations de Lacolo, un village situé dans le département de Corogo, au nord de la Côte d'Ivoire, sont enfin soulagées. Le Royaume de Belgique, l'ADDR et le Programme des Nations Unies pour le Développement ont procédé à la réhabilitation du centre de santé et l'école primaire de cette localité. Coût des travaux, 23 millions de francs CFA. Francis Boifo. Les femmes de Lacolo, dans le département de Corogo, sont heureuses parce que le centre de santé et l'école primaire de leur village viennent d'être réhabilitées. Et ce, grâce aux efforts conjugués du Royaume de Belgique, de l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, ADDR, et le Programme des Nations Unies pour le Développement, APNUD. Coût des travaux de réhabilitation, 23 millions de francs CFA. À Nien-Burgué, dans le département de Goundiali, le PNUD et l'ADDR ont également réhabilité le centre de santé du village. La réinsertion des ex-combattants comprend deux volets, économique et l'autre social, pour permettre son acceptation au sein de la société. La réhabilitation du centre de santé et de l'école primaire publique de Lacolo s'inscrit précisément dans le cadre de ce deuxième volet. Je voudrais vous assurer de toute la disponibilité du système des Nations Unies en général, mais du plus en particulier, de pouvoir renforcer son appui à l'ADDR dans la mise en œuvre de son programme national et du plan d'action qui participe à la consolisation de la paix et à asseoir les bases d'un développement durable en Pau-du-Loire. Le maire de Korogo, Amadougon Koulibaly, salue toutes les actions de portée sociale au bénéfice des populations. Cette cérémonie me donne l'occasion d'exhorter le personnel de santé ainsi que les instituteurs à prendre soin de ces ouvrages et d'en faire des lieux où les populations et les enfants de Lacolo pourront venir se soigner et s'instruire dans de bonnes conditions. Le maire de Korogo a offert plusieurs dons aux populations de Lacolo. Le village de Péteille, dans le département de Bondoukou, vient d'être doté d'un centre de santé. L'initiative est de la Mutuelle du village qui a investi des dizaines de millions pour offrir un cadre idéal pour les soins médicaux des populations de cette localité. Doigts de laser. Un centre de santé flambant neuf avec toutes les commodités sanitaires à Péteille, village situé dans le département de Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette infrastructure réalisée par la Mutuelle du village en vue d'offrir à la population un cadre plus agréable dans leur prise en charge médicale. Pour ce type d'amour et de solidarité, c'est archi dans au moins 110 villages de notre petite région. Invité à la cérémonie d'inauguration de ce centre, le conseiller spécial du président de la République, chargé de la formation professionnelle, Dr Albert Flindé, anciennement secrétaire général par intérim de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPC. Le messager du président de la République a exhorté les populations de la région de Gontougo et en particulier celles des Péteillés à croire à son Excellence Alassane Ouattara pour le développement de leur localité. La Mutuelle m'a donné une photocopie du livre blanc que vous avez donné en son temps au chef de l'État et que vous avez remis en copie au président du conseil régional. On va se mettre ensemble pour construire, pour faire développer Péteillé. Plusieurs doléances ont été faites au nombre desquelles la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans la région du Gontougo. Abidjan, la capitale économique ivoirienne abrite en ce moment la 37e session extraordinaire des pays africains producteurs de cacao. Ces derniers sont regroupés au sein de la COPAL, l'Alliance des pays producteurs africains producteurs de cacao. Cette organisation créée en 1962 rencontre des difficultés, notamment dans son fonctionnement. Noël Ndiagnou. Produit du cacao, c'est bien. Fédérer les compétences pour faire face aux enjeux de la production et de la volatilité des prix, c'est mieux. Voilà l'essence de l'avènement de la COPAL, Alliance des pays producteurs du cacao, organisation née ici à Abidjan en 1962. Plus d'un demi-siècle après, l'organisation est menacée dans sa structure et son financement. La réduction du nombre de pays membres de la COPAL passée de 13 à 8 et 6 aujourd'hui est l'irrégularité dans les versements des parts contributives au fonctionnement de l'organisation qui assèche la présence. Les difficultés plombent la dynamique de l'économie cacao-hier. Il s'agit entre autres du vieillissement du verger, de la volatilité des cours mondiaux. L'examen de ces questions d'importance capitale pour l'organisation à motiver la rencontre d'Abidjan, la 37e Assemblée Générale Extraordinaire avait comme force motrice cette invite de Mme Touré-Litsé, directeur général du Conseil du Café et du Cacao. Permettez-moi de souhaiter que les débats qui seront menés pendant ces 10 jours soient courageux, fructueux et nous aident à avancer sur la voie de la recherche de solutions pour sortir notre organisation commune des problèmes organisationnels et financiers auxquels elle est confrontée depuis plusieurs années maintenant. Un début de solution est trouvé à Abidjan au terme des travaux. Le siège de l'organisation est délocalisé temporairement à Lomé, au Togo. La 37e Assemblée Générale Ordinaire, quant à elle, se tiendra en octobre prochain, ici, à Abidjan. Le village de Zappli, dans la région de Bondoukou, connaît des difficultés d'approvisionnement en eau potable, mais ces problèmes seront bientôt un mauvais souvenir grâce au chef de l'État. L'annonce a été faite récemment aux populations de cette localité. C'était à la faveur d'une cérémonie dédiée aux pionniers du développement de la ville. Le commentaire de Thérèse Tapé-Yoboui. Les femmes de Zappli ne seront plus obligées d'aller au Marigo pour prendre de l'eau souillée grâce au chef de l'État. Selon le président de la Mutuelle de développement de Zappli, Fofioukoukou, la construction d'un château d'eau a été décidée par le chef de l'État afin d'apporter une solution idoine aux problèmes d'eau dans le village. L'état des lieux a été fait. C'est pourquoi les populations ont déjà exprimé leur gratitude au président de la République pour ce geste qui va mettre fin aux difficultés des populations pour s'approvisionner en eau potable. J'ai été à remercier le président de la République et le gouvernement qui ont, de façon spontanée, dépêché des gens qui sont venus faire l'état des lieux. Nous attendons. Ces révélations ont été faites au cours d'une cérémonie dédiée aux pionniers du développement de Zappli. 13 personnes, dont 5 rappelés à Dieu, ont été honorées. La construction d'écoles primaires, d'un centre de santé, d'un barrage agro-pastoral, électrification, lotissement et ouverture de rue sont à l'actif de ces pionniers qui viennent de recevoir des diplômes d'honneur. Le porte-parole des pionniers, le parrain de la cérémonie, le sous-préfet de Zappli-Sépingo ont exhorté la population à l'entente, à éviter des querelles et à conjuguer leurs efforts pour le développement harmonieux. Dez Zappli. Les populations de l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment celles des régions du Guémont et du Cavali, ont été informées sur les lois du foncier rural. Une conférence sur le sujet a été dite par un magistrat. Il s'agit de réduire les nombreux conflits entre les populations de l'ouest du fait de la méconnaissance de cette législation. Le commentaire de Thérèse Tapé-Youboui. Vente illégale de forêts, terres confisquées ou volées, querelles incessantes entre populations autochtones et halogènes, une réalité dans toutes les régions de Côte d'Ivoire et particulièrement à l'ouest du pays. Conséquence de la méconnaissance des lois en vigueur sur le foncier rural. À Guiglo, dans le Moyen-Cavali, pour mettre fin à tous ces conflits, les autorités administratives ont initié une rencontre avec les populations afin de les éclairer sur les tests concernant le foncier rural en Côte d'Ivoire. Le magistrat, Dago Théodore, a animé à cet effet une conférence sur le thème « La compréhension de la loi foncière rurale ». À ce niveau, il est important de préciser que la loi pose des conditions pour devenir propriétaire d'une terre en milieu rural. Et c'est l'article premier de la loi de Capron du Sud qui indique que seul l'État, les collectivités publiques, les personnes physiques, ivoiriennes, peuvent devenir propriétaires. Les populations ont, quant à elles, dénoncé le coût élevé de ces prestations, mais elles ont exprimé leur reconnaissance aux autorités pour cette initiative. En sport, la SEC Mimosa obtient sa qualification en face de poule de la Coupe de la Confédération au dépens de Kaiser Chief d'Afrique du Sud sur le score d'un but à zéro. Le match s'est tenu cet après-midi au stade Félix Oufouette-Boigny. La SEC rejoint ainsi le COS Sport de San Pedro qualifié hier contre le Bayelsa du Nigeria. Sébastien Ouénien. Deux actions chaudes en l'espace d'une minute. D'abord, la frappe de Benjamin Mathieu de Kaiser Chief repoussée par le poteau. La réplique immédiate de la SEC Mimosa Fofana Ibrahim, le gardien de Kaiser Chief, s'interpose. Mi-temps zéro-zéro. La SEC Mimosa débute bien la deuxième partie avec cette frappe de Kofi Foba Stevens, la balle passe à côté. Les Mimosa finissent par marquer. C'est sur ce travail remarquable de Zagouiou-Hug conclu par Kofi Foba Stevens. Un zéro suffisant. La SEC Mimosa continue sa marche en Coupe de la Confédération africaine de football. À 50 jours de l'ouverture de la plus importante compétition de football au monde, les chantiers des infrastructures devant accueillir les épreuves ont accumulé beaucoup de retard. Les travaux du stade de Sao Paulo où va se dérouler le match d'ouverture du Mondial 2014 entre le Brésil et la Croatie présentent les plus grands retards. Sur place pour vérifier l'avancement des travaux, Jérôme Valk, le secrétaire général de la FIFA, a pourtant affiché un certain optimisme en affirmant que tout sera prêt à la dernière minute. Et avant de nous séparer, je rappelle que le Premier ministre Daniel Cablon d'un camp sera demain lundi 28 avril face à la presse pour une conférence sur le thème infrastructure, secteur privé et bien-être social. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programmes sur RTU. – Sous-titrage Société Radio-Canada